Régumant Vous étiez en train de débattre afin de savoir qui va réconforter FG Puis d'un seul coup, Mario a dit Vous voulez pas, j'y vais Oui, oui Vous savez, être en temps de guerre, c'est assez stressant On comprend très bien si vous avez décidé pour vous détendre De fumer des trucs pas très très... Mais on vous dit la vérité On vous le jure, on l'a entendu et vu de nos propres yeux Vous savez, il y a d'autres moyens de s'amuser Plutôt que de prendre des substances illicites Je vais faire du sport, je vais aux cartes Les massages, le sexe Bah quoi ? Disons que... Disons que tout seul, c'est un peu compliqué ce que tu me dis là, Régal Non mais... Ça c'est pas mon problème, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans le camp Qui ne seraient pas contre une petite distraction avec le général Alors... Ah, parce que t'as trouvé quelqu'un qui te convient à toi Digne d'un colonel de batifoler comme ça J'ai pas... Détrompe-toi ! Je ne batifole pas ! Tout au contraire, je suis impliqué dans une relation tout à fait sérieuse maintenant Pfff... C'est ça, mytho va ? Non... Je ne mens pas ? Sache que c'est officiel, je suis désormais avec... Oh, on va faire un message de deux minutes, oui ? Donc, je disais... Haryu s'est mis à parler comme ça et depuis, on n'a plus aucune idée de... On a retrouvé Abjé ! Ah, bah quand on parle du loup... Elle est aux portes du campement Voilà, tout rentre dans l'ordre Euh... Avec un dragon géant et un immense troupeau d'animaux derrière eux Qu'est-ce qu'elle a fait encore, celle-là ? Comment ça ? Ils deviennent nos alliés J'ai parlé avec leur chef, Clao, le grand dragon Comme les soldats aiment bien l'appeler On a fait un pacte Je rétablis la paix dans le monde Et une fois cela fait, je remets l'ordre dans les relations entre la communauté des humains et celle des animaux Du moins, au minimum, celle avec les Oiaris En échange, ils se battront à nos côtés pour obtenir la victoire Ah, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que des piafs se battent à nos côtés ? Tais-toi, soldat Abjé a peut-être réussi à nous trouver un allié qui peut peser lourd dans la balance La communauté de la nature est plus puissante que nous le pensons Soldat, si vous voulez servir à quelque chose au lieu de raconter des bêtises Ramenez-moi un émissaire de la communauté de la nature Autre que Clao, bien sûr C'est bien trop petit ici A vos ordres, commandant TFG Il va falloir que les gens se fassent à l'idée que les animaux qui nous ont rejoints savent parler et réfléchir Et surtout qu'ils comprennent que ce sont dorénavant nos alliés Tous les colonels, sergents, commandants et dirigeants sont en train de parler aux soldats afin de les calmer Cela fait légèrement peur aux troupes de voir un dragon parler comme si de rien n'était Ou même de voir des animaux parler tout court Moi qui me disais que j'avais tout vu Tu es parti durant toute la nuit, FG Tu dois être fatigué Tu ne veux pas reporter cette réunion vers 14h Je ne peux pas Nous n'avons pas de temps à perdre Chaque minute est comptée Que s'est-il passé ? Ils ont des éclaireurs disposés partout à travers le monde Et je veux juste savoir certaines informations Maintenant FG, il faudra qu'on parle De ? Ario J'aborderai ce point après Je vous présente Togil, l'ambassadeur de la communauté de la nature Togil, je te présente Corvo, le général du clan Panoramix, le sage du clan Le roi de la nation du nord La reine de la nation celtique Et l'ambassadeur de la nation égyptienne Leur dirigeante qui l'eau patre est malheureusement décédée Je vois Toutes mes condoléances, ambassadeur Et vous pouvez au moins nous expliquer ? Ambassadeur de la nature D'ailleurs, j'ai une question d'une importance capitale et qui pourrait changer tous mes plans Dites Que se passe-t-il chez la nation romaine en ce moment ? Ils se sont alliés aux Astos Si vous aviez l'intention de les ramener à votre cause Il est déjà trop tard Ils sont trop endoctrinés Les citoyens romains étaient contre cette alliance Ils ont rejoint vos clans en se faisant passer pour des soldats égyptiens Comencé sur les routes vers l'ouest Comment c'est, ils ont rejoint les Astos ? Mais je pensais qu'ils comptaient rester neutre dans cette guerre Chaque nation veut trouver un avantage à cette guerre Vous avez vraiment cru qu'ils resteraient neutre ? Égypte va retrouver ses mages Et les nations celtiques et nordiques, quant à elles, vont nouer une alliance plus intime via ce mariage Tout le monde y trouvera son compte Hein ? Quel... Ce n'est pas le vif du sujet, je vous rappelle Oh bordel, c'est mauvais signe Comment ça ? Les romains sont de leur côté Déjà numéro 1, ce sont des alliés potentiels en moins Et numéro 2, la nation romaine risque d'être anéantie Un mal pour un bien en soi Non, pas un mal pour un bien Je suppose qu'une grande partie de la population a été entraînée là-dedans sans demander quoi que ce soit à personne Je ne peux nullement me permettre de me battre face à eux Nous nous y sommes bien obligés, FG Sinon c'est le reste du monde qui sera réduit à néant Nous sommes en temps de guerre C'est soit eux, soit nous Calmons-nous et réfléchissons Si je peux me permettre, Togile J'aimerais savoir une chose Combien de personnes, ou du moins de soldats, ont rejoint nos rangs ? Une bonne moitié En grande majorité, il y a des enfants et des femmes Mais aussi une part de très jeunes soldats Je... je ne comprends pas pourquoi les astos ne se doutent de rien Dans l'état actuel des choses, je suppose qu'ils ont bien dû remarquer qu'il manquait de nombreuses femmes et enfants chez les romains Ou même dans n'importe lesquelles des autres nations ayant rejoint leur cause C'est... c'est tout à fait normal Je pensais que FG en connaissait la raison et qu'elle vous en avait parlé De quoi ? Quelle raison ? Il ne vous a jamais paru étrange qu'il n'y ait aucun signe d'une quelconque discrimination dans le discours de Ragnar Que ce soit concernant les rastes, le sexe ou les classes de combat Surtout pour un dieu tel que Ragnar, voulant tout anéantir sur son passage Claum en a vaguement parlé Il est vrai qu'au début je n'y prêtais pas attention car j'étais corrompu par la magie noire Mais depuis, je n'ai jamais eu l'occasion d'y repenser Maintenant que vous le dites Pourquoi... pourquoi Ragnar veut-il exterminer ce monde et détruire toutes les nations jusqu'à la dernière âme ? Je n'arrive pas à déceler son véritable objectif derrière tout ça Hum... il faudrait alors peut-être que je vous explique plus en détail le développement du clan des astos Si vous ne le saviez pas, Ragnar est descendu sur terre afin de reprendre le contrôle de son clan En effet, ayant été informé que vous avez capturé les têtes dirigeantes Il a bien été obligé de prendre les devants Les astos ne sont désormais plus que des pantins obéissants à un maître tout puissant Aveuglés par tous les beaux présages auxquels Ragnar veut leur faire croire Ils continueront à le suivre quoi qu'il arrive Leur embrigadement, à mon plus grand regret, atteint un point de quasiment retour De plus, il n'y a de cela un certain temps maintenant Ragnar a été entendu par certains de mes espions corbeaux pendant qu'il se parlait à lui-même Il est au courant de la création de ce clan Ou plutôt, devrais-je dire, cette alliance Il sait que tu es encore en vie, FG Et il est aussi au courant que ses bras droits sont enfermés ici Il se rend bien compte que cette alliance commence à prendre de l'ampleur Il souhaite maintenant passer à la vitesse supérieure De ce que j'en ai compris, il y a de cela bien longtemps vivait un peuple qui fut entièrement massacré Ragnar parlait d'un moyen de les faire revivre via la magie noire Tu dois certainement le savoir tout en tant que moi, FG Mais la magie noire contrôle les esprits Détruit à petit feu et peut asservir n'importe qui sous son contrôle Ragnar se sert de toutes ses âmes égarées Dans l'espoir de faire revivre ce peuple qui est le sien Et la magie noire est malheureusement l'outil parfait qui lui permettrait d'arriver à ses fins Et puis, comment dire, son peuple n'est pas vraiment humain Ce sont des monstres composés d'eau et d'armures en acier noir Vous pourriez qualifier ça de sorte de fantôme en soi Ce qui veut dire que... Les astos ne seraient pas simplement les jouets de Ragnar Mais bien le réceptacle qui lui permettra de les faire revivre Se voyant ôter leur vie pour permettre l'apparition de nouvelles créatures sanguinaires Ce dieu n'est pas celui de la paix Et il se fiche bien du nombre de vies qu'il devra gaspiller pour atteindre son objectif Tout ce qu'il espère, c'est que son peuple revive et que la magie noire imprègne jusqu'à la racine Ce monde dont il veut être le maître incontesté Mais si Ragnar ne nous attaque pas, alors qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il attend ? C'est très simple, la réponse se trouve juste à côté de vous Il attend patiemment le combat final Celui contre sa fille Quoi ? Quel combat final ? Il existe bien des lois qui régissent dans les combats de la magie noire Dont inexpliquant le fait que lorsque deux personnes des plus grandes puissances pouvant maîtriser la magie noire veulent se battre Elles se devront d'attendre un jour J Ce fameux soir, la totalité des armées belligérantes devront s'affronter sur un immense champ de bataille Tandis que les deux dirigeants, eux, s'affronteront dans un duel à mort loin de l'affrontement C'est ce qu'on appelle le combat final Une lutte sanglante qui n'octroira la victoire qu'à un seul des deux clans D'ici là, attaquer l'ennemi par surprise ou sans autorisation C'est s'exposer à une mort certaine On ne peut pas y échapper, n'est-ce pas ? Non, on ne peut pas Quand est-ce que ce combat aura-t-il lieu ? Je ne sais pas C'est celui qui a déclaré la guerre qui doit annoncer la date Donc c'est toi qui te dois te battre face à Ragnar lors du combat final ? Oui Alors, si tu dois te battre, je pense que c'est à toi de devenir la dirigeante de cette alliance Quel nom souhaites-tu lui donner ? Quoi ? Mais je... Il n'y a pas de mes jeux qui tiennent Une armée n'a pas nécessairement besoin d'un ennemi dont elle veut la défaite Elle a besoin d'un chef, d'un meneur, d'un guide sur lequel elle peut s'appuyer pour tenir la victoire Et tu es le profit parfait, FG Je sais que tu en es capable, comme tu l'as si bien dit C'est toi qui nous mènera à la victoire, pas vrai ? Alors, comment comptes-tu appeler notre clan des rebelles défiant la suprématie de Ragnar ? La failleur rébellion Pourquoi il n'y a personne dans les couloirs ? Enfin, à part les deux mecs qu'on a assommés et foutus en prison On peut être tous désertés Hum, j'ai quelques doutes à ce sujet J'avoue que c'est louche Vous voulez que je crie pour voir ? Ouais ! Ferme-la Bon, on arrive dans la salle de commande Attendez, maintenant qu'on est sûr qu'il n'y a aucun soldat et que nous avons tous repris des forces Freya, Anubis, allez chercher nos parents Arès et moi, on s'occupe de voir ce qu'il se passe dans le monde des mortels Et moi, je fais quoi ? Oh, j'avais oublié, lui ! Eh bien, tant qu'on y est, Arès va te ramener dans le monde des mortels Pourquoi moi ? Vous voulez dire que je vais réticiter ? Tu as aidé des dieux et nous t'en sommes reconnaissants Voix ça comme un cadeau de notre part pour service rendu Merci infiniment, votre majesté, vous êtes vraiment trop cool Toi, t'es vraiment trop content Arès ! Oui, oui, c'est bon, j'y vais, j'y vais Voilà, on y est, tu t'avances sur cette parcelle et tu seras téléporté au dernier endroit où tu étais Oh, je vais être téléporté à Sreos, trop cool, merci à vous Hum, Ansoir, merci à toi de nous avoir libérés Ça fait pas mal de temps qu'on était enfermés dans ces cachots Et aujourd'hui, grâce à toi, nous en sommes libérés Nous allons enfin pouvoir revenir dans le monde des mortels Et montrer notre existence à la population J'ai pas tout compris, mais ok, bon, j'y vais, bonne chance à vous A toi aussi, héros Euh, c'est normal Portel, pourquoi on n'arrive pas à se téléporter ? Vous croyez vraiment que, même si vous avez réussi à sortir de vos cachots Vous vous arriverez à sortir de l'Olympe ? Je ne suis pas stupide J'ai bien réussi à vous garder ici pendant plus de 15 ans Alors je vais faire en sorte de m'assurer que vous y restiez Dommage, n'est-ce pas ? Vous ne pourrez pas aider FG dans cette guerre Ni durant le combat final Un père contre sa fille C'est un trop beau duel pour que vous veniez le gâcher, n'est-ce pas ? J'espère que vous n'allez pas encore regretter sa disparition Car cette fois-ci, elle risque de devenir définitive Elle a eu le malheur de revenir dans ce monde-ci Alors je compte bien lui faire l'honneur d'y mourir En seulement un an et demi Mon peuple est enfin en train de revivre Nous gagnons en puissance Et sommes prêts à régner sur ce monde Mais ne vous inquiétez pas Je me chargerai de votre cas plus tard Tant que je serai là, aucun immortel autre que moi ne pourra interagir avec les mortels Ce qui veut dire que vous ne pourrez jamais revoir votre nation et vos peuples vivants C'est moi ou il m'a nommé héros juste avant que je me téléporte ? Entrez Hey ! Corfo nous a expliqué la situation Tout le monde approuve la nouvelle alliance et le fait que tu sois la chef Félicitations Merci Corfo aimerait aussi parler à FG Donc est-ce que Adrie peut bouger son cul de la porte s'il vous plaît ? Adrie est en train de parler à FG Donc il ne compte pas bouger son popotin de la porte Alors est-ce que sa majesté aurait au moins l'obligence de bouger son popotin royal Histoire que je ne parle pas à son dos ? Hmm, Ariel n'est pas avec toi ? Non Ah, et tu ne dors pas ? Non plus Euh, pourquoi vous êtes dans ma chambre ? On voulait te parler de quelque chose d'important Tu sais FG, ça fait un certain temps qu'on se connaît toi et moi Pareil pour moi, tu sais qu'on se connaît bien maintenant tous les deux Oh, hébé, heureusement que je ne suis pas parti dormir moi Oh, ça va être rigolo ce soir Euh, oui ? Et ? C'est avec Corfo, t'entends bien désormais Oui, on est devenu de vrais potes maintenant Et on trouve qu'on forme un bon groupe tous les trois Ouais, on s'entend tous les trois vachement bien Ariel, sauve-moi Attends, attends, c'est trop drôle T'es toute génie Et on se demandait si tous les trois on pouvait faire plus Euh, alors... C'est FG, c'est la guerre, ça fait du bien des fois de se détendre Oula, euh... Mais c'est ta chance T'as deux carriers bien musclés en face de toi, accepte leur avance Ça ne te dit pas ? Dis oui ! De quoi parle-t-on exactement ? En fait, on trouve que tu n'exprimes pas beaucoup tes sentiments avec ton avis ces derniers temps Oh non ! Comment je suis déçu FG, on va la faire courte Avant qu'une part, Tadri et moi, on essayait de savoir ce qui allait te réconforter Et... Ariel, il a parlé Oh oh ! Dis-moi franchement, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on se fait des idées ? Ah ! Bien ! Je... C'est bien vrai, je parle Je sais que normalement, les Anilia ne peuvent pas parler Et je sais aussi que c'est bizarre Mais je n'y suis pour rien FG non plus Et je ne vais pas m'empêcher de parler à FG ou à qui que ce soit d'autre, si j'en ai envie Parce que ça vous paraît étrange On n'a rien contre ça On voulait juste s'assurer que c'était vrai et qu'on n'était pas devenu fou Ça... Ça ne bouge pas plus que ça Hum... Disons que Ariel s'amusait à raconter des histoires aux enfants depuis pas mal de temps Alors tout le monde a cru que c'était juste un mage qui utilisait de la polymorphie et qui s'amusait On ne se doutait pas une seule seconde que c'était vraiment Ariel qui faisait ça C'est pour ça que la première fois, ça nous a choqué Alors, tu ne comprends pas quoi dans On garde ça entre nous ? Bah, ça va Au final, l'agent m'apprécie bien A propos... Corvo, je voulais te demander... La question... Tu pars au lit, il est 5h du matin et le soleil se lève dans 2h Allez ! Hop 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 ! Parle pour toi Vous êtes aussi debout Disons qu'après que Ariel ait parlé, on a un peu paniqué et on s'est évanoui pendant 2h Wow, quel homme fort et courageux On a le droit d'avoir peur nous aussi Bien sûr, ne vous inquiétez pas pour ça Bon, on va pas te déranger plus longtemps Et tu dors, hein ? Tu dors pas ? Demain, je te jure que je te fais manger, Ariel Mais j'ai rien demandé, moi C'est drôle C'est drôle Lorsque Panoramix m'a expliqué le fait que chaque guerre dans notre monde possède son héros J'étais juste curieux de savoir quel genre de héros tu serais Maintenant, j'ai ma réponse Nous n'avons pas encore fini avec tout ça Et ça ne fait même que commencer Mais malgré le fait que le monde soit en proie à la folie Je suis sûr que nous en sortirons Tous vainqueurs Grâce à toi Vain cœur Je l'espère Et dans quel état ? Maintenant que le nom de notre alliance a été trouvé La Fire Rebellion Vous allez devoir porter des vêtements et des armures aux couleurs de notre groupe De plus, ces couleurs permettront de vous distinguer entre vous sur le champ de bataille Alors dites-vous que c'est un moyen de tous rester soudés face aux instos Portez-les avec fierté Aujourd'hui est un jour décisif Les plus motivés pourront passer les entretiens avec les chefs En train de savoir si vous êtes aptes ou non à passer en classe de combat spécial Et si vous êtes pris, vous deviendrez les élites de notre armée Seuls les soldats à partir du rang bleu sont autorisés à passer les tests Bonne chance à toutes et à tous Je sens que la matinée va être longue et dure C'est ce qu'elles me disent toutes Il est vraiment passé, colonel, lui ? Oui, moi non plus, je n'en reviens pas à vrai dire Bonjour Bonjour Quelle est cette odeur fétide ? On dirait un mélange entre un gaz toxique au souffle et un nuage de mercure censé nous rendre fous Ah non, j'ai juste enlevé mes bottes, désolé Suivant ! Je suis déterminé à éclater les astos Je vais poser des bombes dans l'armure et pif, paf, pouf, ça se transforme en feu d'artifice Hum, excusez-moi, il est en quoi votre manteau ? En peau de rageux Ah ! Et euh, qu'est-ce qu'il y a dans votre bouteille ? Les larmes, directeur Ok... Et vous avez mangé quoi ce matin ? La fierté de mes ennemis Rappelle-moi ton nom ? Chuck Norris Ah, c'est pour ça, ouais Suivant ! Ah, vous voulez que je vous fasse une blague ? Non D'accord, bah je la fais quand même Qu'est-ce qui est jaune et qu'attends ? Jonathan ? Bah non, c'est une omelette Mais, c'est pas drôle J'en ai une autre Eh, où se trouve la pièce préférée des femmes ? Oula, attention à ce que vous dites Dans la cuisine Tu vas laisser cette blague passer ? Non, c'est bon, t'inquiète pas En cuisine, c'est là où tous les couteaux sont rangés Suivant ! Cet homme se prétend être un héros Malgré le fait que je ne l'ai pas vu dans les astres comme vous, FG Eh bien, dites-nous, monsieur Votre parole traverse les esprits et entraîne les soldats à la guerre Maître, parlez-nous donc Guidez-nous de votre voix Euh... Je m'appelle Groot Oh là là ! Il est si puissant ! Je suis conquise ! Suivant Je suis déterminé à mener mes soldats à la victoire Allez voir marcher vers le combat, la mort, le danger Pour vaincre l'ennemi dans la rage, la force et la sueur Notre combat ne sera pas vain, je les vaincrai Les astos, eux, leurs misérables troupes J'aurai leur peau et leur pays Rien ici ne pourra m'arrêter Abrege ! Mais pourquoi vous êtes-il les gens avec moi ? Euh... Suivant ! Mon dieu, le nombre de conneries que j'ai entendues ce matin C'est un record, je crois J'avoue que là... Hum... Bonjour Bonjour Que fais-tu là ? Je viens pour me proposer en tant que soldat d'élite Quel âge as-tu, ma petite ? Sept ans Et tu veux te proposer pour aller te battre ? Oui, je suis prête, j'en suis sûre Je pense, jeune fille, que tu es trop petite pour partir à la guerre Mais pourquoi ? Je sais me battre à l'épée Je suis maligne, toute petite Et je peux esquivre précisément les coups pour rétorquer là où ça fait mal Peut-être Mais tu es trop jeune encore pour voir les horreurs de la guerre Les horreurs de la guerre ? Quelque chose que tu n'as pas à connaître Et que j'espère que tu ne connaîtras jamais Mais... Mais si tu veux aider le clan Pourquoi ne pas te proposer en tant que messagère au sein du corps non ? Tu te chargerais de transmettre des messages Et des papiers aux personnes importantes de l'alliance Ce qui nous aiderait beaucoup Tu es partante, Evelyne ? Oui, je voulais m'en battre, mais c'est rien que rien Merci Adorable, cette jeune fille Dommage que nos soldats ne soient pas aussi des mots qu'elle On dirait moi quand j'étais petite Eh bien, peut-être qu'elle deviendra à son tour une héroïne, qui sait Hum, ce serait drôle Je ne sais pas si je serai à la hauteur pour nous mener vers la victoire Le fait que je sois une héroïne ne veut pas dire que la victoire nous est acquise Bien au contraire Il nous indique seulement le fait que la guerre est tellement dure à vivre Qu'on a besoin de quelqu'un sur qui compter Et sur ce qui reposait toute la responsabilité Et comme me l'a dit Panoramix Votre devoir n'est pas de mourir comme un con pour votre pays Mais de faire ce qu'il faut Pour que le con d'en face meure pour son pays Au revoir, Abie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz